Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à trois questions. Est-ce que Suzuki s'est enfin réveillé après une sieste de près de 15 ans ? Est-ce que le bicylindre en ligne est le meilleur choix actuel pour un moteur ? Mais surtout, est-ce que Suzuki vient de créer le meilleur roadster de son histoire ? Mais pour pouvoir commencer à répondre à tout ça, on va devoir faire un bon de 40 ans en arrière. Depuis 40 ans, il ne s'est pas passé une décennie sans que Suzuki ne sorte une moto emblématique. Dans les années 80, la GSX-R 750 est une révolution. Avec un 4 cylindres de 100 chevaux pour un poids de seulement 176 kg, elle devient la première vraie sportive de l'histoire. Dans les années 90, la Bandit devient le premier roadster accessible à être équipée d'un moteur provenant d'une sportive. Son prix peu élevé, ses nobles origines et son look de grosse moto en font un carton commercial sans précédent pour Suzuki. A la fin de la décennie, la Yabuza devient la première moto de série à revendiquer plus de 300 km heure en vitesse max. Le premier modèle offrait 173 chevaux et affichait un compteur gradué jusqu'à 340 km heure. Dès le début des années 2000, la GSX-R 1000 arrive en réaction à la Yamaha R1 sortie deux ans plus tôt et devient la référence incontestée des sportives jusqu'en 2009. Mais depuis, silence radio. Entre temps, Suzuki n'a pas arrêté de produire des motos. Mais on ne peut pas dire qu'il y en ait eu une qui ait autant marqué son époque que ce soit en termes de vente, de performance, de technologie ou même d'aura. Du coup, Suzuki n'est plus que la dixième marque en termes de vente en France, loin derrière ses concurrents japonais. Et la SV650, qui est sa meilleure vente, n'est que 36e du marché. Bref, Suzuki est dans le creux de la vague. Mais les japonais ont un plan. Et ce plan s'appelle GSX-8S. Pour être honnête, je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis monté sur une Suzuki totalement nouvelle. Je crois même que c'est la première fois en 20 ans que ça m'arrive. Pourtant, sur le papier, elle n'a rien de révolutionnaire. Le bicylindre est parallèle, le pot est sous le moteur, le cadre est en tube d'acier, le gabarit est compact. Et même le design, qui s'inspire de celui de la GSX-S1000, rappelle quand même beaucoup celui d'une KTM Duke. Donc ça ressemble plutôt à ce qui se fait ailleurs. Sauf qu'en temps normal, Suzuki, c'est pas cher. Et là, ce n'est pas le cas. C'est assez inhabituel. Mais avec cette moto, Suzuki vise le haut du panier. Et ça se voit. La finition est impeccable, le bras oscillant est en aluminium, la fourche inversée, les étriers radio. Bref, cette Suzuki ne fait pas petite moto. C'est un peu ce qu'on reproche aux machines de cette catégorie d'habitude. Là, on ne peut pas vraiment dire que ça fait moto école. Et c'est aussi la mieux équipée. Pour la catégorie, l'électronique est très complète. Elle a un shifter de série qui fonctionne en montée et en descente, un écran TFT couleur, 3 modes moteur et un contrôle de traction réglable et déconnectable. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Elle pèse 202 kilos avec les pleins. C'est presque ce qu'il y a de plus lourd dans la catégorie. Reste à voir si ça pose problème en action. Je dois dire que je suis assez surpris. Cette Suzuki n'est pas d'une vivacité extrême, mais malgré son poids, elle reste relativement légère à manœuvrer. En fait, j'ai assez peu d'efforts à faire au guidon pour la faire tourner. Regardez. A défaut d'être légère sur le papier, la GSX-8S est neutre et équilibrée. La position de conduite met à l'aise immédiatement. Il y a de la place à bord, le rayon de braquage est court et les commandes sont douces. Et le moteur est souple. Quand je me souviens des bicylindres parallèles d'il y a 15 ans, il y a quand même eu une sacrée progression en termes d'agrément. Ça reprend dès 2000 tours minutes. Ça accélère en souplesse jusqu'à 5000 sans aucune vibration. C'est vachement agréable au quotidien. Cet agrément est en partie dû au double balancier d'équilibrage introduit par Suzuki sur cette GSX-8S et qui élimine toutes les vibrations parasites. Et les bonnes surprises se poursuivent au niveau du freinage. Bon, perso, je trouve que le freinage n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il n'est ni trop mordant, ni pas assez. Et ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, l'ABS se déclenche un peu tôt à mon goût. Ça rallonge les distances de freinage, y compris sur le sec comme aujourd'hui. Bon, après, il ne faut pas oublier que cette moto s'adresse avant tout à des débutants. Et quand on débute, on manque parfois de précision. Donc en cas de freinage réflexe, c'est plutôt une bonne chose. Tout cela met la moto à la portée d'à peu près n'importe qui. Allez, si je dois chercher la petite bête, je dirais que je trouve les suspensions un tout petit peu fermes et le point un tout petit peu élevé pour la catégorie. Mais ces suspensions un peu fermes sont aussi gâchent d'une certaine forme de rigueur. La Suzuki est plutôt stable en virage et ça la rend rassurante. L'avant est facile à inscrire en courbe, mais pas trop nerveux. Et ça, c'est plutôt un bon compromis en fait. Ça rend la 8S assez simple à diriger. Et franchement, pour découvrir les joies de la prise d'angle et du pilotage rapide, c'est vachement bien. En bref, ce roadster est facile, maniable et polyvalent. Pour tout vous dire, c'est assez frustrant parce que je n'ai pas grand chose à dire. Elle est tellement simple que même ma grand-mère pourrait la conduire. Ma grand-mère, à part des mobilettes à Vesoul, elle n'a pas conduit grand chose. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on s'énerve un peu. Franchement, en conduite sportive, c'est vraiment pas mal. Il y a de la précision, il y a de la rigueur, il y a suffisamment de puissance, du moins sur ces petites routes. Vu le positionnement de la machine, c'est difficile d'en demander beaucoup plus là. La GSX-8S est donc plutôt dynamique et elle permet de prendre de l'angle. Tenez, on va tester la garde au sol, on va voir jusqu'où il faut aller pour que ça frotte. C'est vraiment pas mal. Avant d'en venir à bout, il va falloir s'énerver un petit peu. D'autant que la rigueur du châssis et de la fourche mettent assez en confiance pour adopter un pilotage plus engagé. Mon seul regret en conduite sportive, ce serait l'amortisseur arrière. Il est un tout petit peu souple, il manque un tout petit peu de retenue pour être plus précis. Du coup, quand il y a un petit peu des bosses et qu'il y a une contrainte, ça la renvoie un petit peu vers l'avant. Donc il y a du mouvement. Mais la GSX-8S ne se désunit pas et fait preuve d'une efficacité à laquelle on n'est pas habitué dans la catégorie. D'autant qu'à cela s'ajoute un moteur qui fait largement le boulot. Dès qu'on passe 5000 tons minutes, c'est assez cool. Les montées en régime sont franches et la sonorité devient plus agressive. En plus, j'ai même pas besoin de toucher à l'embrayage pour monter ou descendre les rapports puisque la Suzuki est équipée de série d'un shifter. Il n'est pas spécialement rapide, mais il est assez doux. Et avoir un shifter dans cette gamme de prix, c'est assez inédit. Sur le premier rapport, elle se dresse sur la roue arrière sans trop d'effort. En deuxième, elle demande un petit coup d'embrayage. En troisième, il faudra un peu plus de talent ou de persévérance. Mais dans l'ensemble, elle sait offrir une bonne dose de fun à son pilote. Moi, je pourrais râler sur la poignée de gaz qui est un petit peu brutale. Mais là, franchement, je cherche. D'autant qu'on peut changer les modes moteurs en roulant. Tenez, je vais essayer de mettre le mode moteur sur B. Donc, il est censé conserver la puissance, mais il la délivre plus en souplesse. En fait, il modifie les courbes. Ah bah oui, c'est nettement mieux. Ah bah, il n'y a plus la coût, ça y est. Bon, je crois que je vais continuer comme ça, en fait. Bon, on peut dire qu'elle coche à peu près toutes les cases. Elle est facile, elle tient bien la route, elle freine correctement et son moteur parvient à être doux et suffisamment performant. Mais est-ce que c'est mieux qu'une Hornet 750 ou une MT-07 ? En fait, j'ai l'impression qu'elle se positionne différemment. La MT-07 et la Hornet ont des moteurs plus vivants et des parties cycles plus agiles. Elles sont aussi plus petites en gabarit. Je dirais que la GSX-8S s'adresse à un public qui cherche une moto plus mature. Un peu moins gangster, quoi. Le plus difficile n'est pas de la placer par rapport à ses concurrentes. C'est par rapport à la gamme des roadsters de moyenne cylindrée de Suzuki. Car là où les autres marques ont en général deux machines, une 600 et une 900 en gros, Suzuki en propose désormais trois. Chez Suzuki, vous avez deux roadsters qui couvrent en théorie tous les besoins de la catégorie. La SV650 et la GSX-S 950. Un bicylindre en V de 73 chevaux et un 4 cylindres en ligne de 95 chevaux. Donc avec son bicylindre en ligne de 82 chevaux, la GSX-8S se pose comme le mélange des deux. Et pour tenter de comprendre tout l'intérêt de ce bicylindre en ligne, j'ai amené les trois Suzuki chez Tornbikes pour les passer au bord de puissance. J'ai ensuite montré les courbes à Franck pour qu'il analyse la puissance et le couple de chaque machine. Mais avant, je vais tester ses compétences. On a passé trois motos au banc et tu vas devoir deviner quelle architecture moteur correspond à quelle courbe de puissance ou de couple. Ah, tu as les trois là. Là, il y a les trois, puissance et couple. Est-ce que tu arrives à me dire ? Lequel est lequel, c'est ça ? Bon, exactement. Celui-là là. Celui-là. Ouais. Il y a un petit piège. Putain, elles sont bizarres vos motos les gars là. Il y a un petit piège. Il y en a une qui... Bouge pas. Putain, il va deviner le con. Elles sont toutes foules là. Eh. Il n'y en a pas une qui est bridée là ? Bah oui, parce que ça marche pas ça. La forme là, elle marche pas là. Alors par l'indice, il y a une des motos qui est tirée d'une autre moto et qui est moins puissante. Ah oui, d'accord. C'est celle-là. Ok. C'est celle-là qui est louche. Ça, c'est le quatre cylindres, c'est sûr. Donc ça, c'est un gros moteur mal bridé en fait. En gros, c'est ça. Ok. Ça, ça se voit là. Donc il nous reste un bicylindre en V, un bicylindre parallèle. Ah. Je croyais que ça allait être simple. Alors moi, je dirais que le V. Ouais. C'est un V2. Ouais. Pour moi, c'est celui-là. Lequel ? Le V. Le V pour toi, c'est celui-là. Pour moi, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il a encore un peu d'allonge par rapport à l'autre. L'autre, il prend de la charge tout de suite, il prend de la puissance tout de suite. Du coup, tout de suite, il s'écroule très vite. Le V, il a un petit peu d'allonge par rapport au twin parallèle. Tu vois ? J'ai bon ou j'ai pas bon ? Bah ouais, t'as tout bon. Alors, comment t'arrives à me traduire du coup, la courbe de, les avantages ou inconvénients du bicylindre en ligne ? Là, on a une architecture moteur avec des coups de piston très rapprochés. Donc en fait, on a ce phénomène là. D'accord ? Avec le calage du moteur en V, alors je vulgarise, on a un coup de piston l'un derrière l'autre. Avec le moteur en V, on a un coup de piston l'un derrière l'autre, mais un peu plus espacé. Ce qui te donne un peu plus d'allonge. C'est-à-dire que ça fait moins, le parallèle, on va emmener plus de pièces tout de suite. D'accord ? Le V, il va lui falloir un peu plus de régime pour qu'il s'épanouisse, qu'il s'exprime. T'as une différence d'architecture moteur, ok ? Mais t'as surtout une différence de cylindrée. Donc forcément, on a ça. T'as un problème de cylindrée, donc comme toi, tu veux absolument comparer ce qui est le plus efficace. Honnêtement, si je prends tout en compte, je pense que celui-là est vachement plus léger que celui-là. Que la moto-là ? Oui. Oui. Bah voilà, donc qu'est-ce que je fais moi ? Je prends pas celle-là qui est trop petite, je prends celle d'entre les deux, et je vais faire du viroulo avec celle-là. Parce que je vais moins me fatiguer, je vais sortir plus vite. Celle-là, je vais plus me fatiguer, je pourrais sortir plus vite, mais alors que trop. Et j'aurais du mal à l'emmener, voilà. Donc, je prendrais celle-là. Si, je sais même pas ce que c'est, c'est quoi cette moto-là ? C'est la nouvelle GSX-8S, la Suzuki. Ouais, ça fait 80 chevaux, un petit 80 chevaux. Ouais, ils annoncent 82 au moteur. Et là, on a 78 à la roue. Bah, ils mangent de moins en moins, de toute façon. C'est pas mal. Il est la neuve, en plus, elle a genre 300. Ouais, ouais, donc elle fera ça. Bah, je prendrais ça, tu vois, de par le poids, de par... Voilà, je prendrais ça. Ok. Mais je vais continuer à rouler avec ma ZH2, quand même. Tu fais de la peine avec tes 8 mètres kilos, là. Ça va. Mais tout ça, ça reste des chiffres. Ce qui compte au final, pour savoir si ce moteur est meilleur qu'un 4 cylindres en ligne ou qu'un bicylindre en V, ce sont les sensations. Pour ça, j'ai choisi cette route pleine de virages. Je vais faire un aller-retour avec chacune des motos en roulant exactement de la même manière. Et je vais donner mes sensations de pilotage en direct. Et pour avoir une bonne base de comparaison, je commence avec la nouvelle. Ce qui m'intéresse sur cette portion de route, c'est de savoir quel roadster Suzuki s'en sort le mieux et quelles conséquences l'architecture moteur peut avoir sur l'efficacité globale. Maintenant que j'ai mes références avec la GSX-8S, il est temps de passer aux deux autres. Et je continue avec le 4 cylindres. La GSX-S 950 ressemble beaucoup esthétiquement à la GSX-8S. Mais ça s'arrête là, parce qu'en action et techniquement, elles n'ont rien à voir. Et ça commence plutôt bien. Oh, oh, oh ! Oh, cette sonorité ! Oh, j'adore ce bloc ! Il est issu de la GSX-R1000 et j'adore la sonorité des GSX-R1000. C'est pas juste un 4 cylindres normal, c'est hyper roc à mi-régime. Car la GSX-S 950 est issue de la GSX-S1000, elle-même dérivée de la GSX-R1000. Elle lui emprunte donc certaines solutions techniques. Et il y a aussi ce cadre en aluminium très rigide, issu de la sportive, la GSX-R. Ça aussi, ça apporte beaucoup de rigidité. Mais ça implique aussi une moto plus dure à faire tourner en improvisation. Une moto rigide demande un pilotage très engagé. À cette seule condition, elle offrira de meilleures performances en virage qu'une moto plus souple. Sans cela, elle sera juste plus fatigante. Mais ce n'est pas tout. La GSX-S proposait un bi-cylindre en ligne. Là, sur la 950, c'est un gros 4 cylindres en ligne qu'on a. Et ça, ça implique beaucoup d'inertie en virage. Le gros moteur tend à vouloir écarter la moto. Et donc, sur ce genre de petite route, assez piégeuse, il faut quand même s'en occuper un petit peu. Ce gros moteur la rend donc moins facile sur petite route. De plus, cela implique également un poids supérieur. Le moteur est plus lourd. Et ça, ça a une incidence à la fois sur l'agilité. Ça rend la moto un peu moins simple, un peu plus pataude. Mais ça a aussi une conséquence sur le freinage. Ça rend la moto plus difficile à arrêter. En contrepartie, ce gros moteur dispose d'une plage d'utilisation aussi large que le delta d'une île. Je viens de remarquer un truc assez marrant. C'est que depuis tout à l'heure, je crois que sur la 950, je n'ai pas encore passé une fois une vitesse. Ça, c'est un des gros intérêts de ce gros 4 cylindres en ligne, de gros cylindrés. Il a beaucoup de couple et il est extrêmement souple. C'est-à-dire qu'il reprend très bas dans les tours et il est capable de monter assez haut. C'est un vrai élastique en fait. Mais cela ne suffira pas à me convaincre. Sur cette route, le bicylindre en ligne de la GSX-8S est plus dans son élément. Par contre, la conséquence de ce moteur plein partout, hyper élastique, de ce comportement un peu plus lourd, un peu plus pataud, et de cette difficulté supplémentaire à arrêter la moto, font qu'elle est un peu moins adaptée à ce genre de route que la GSX-8S. J'échange maintenant le gros 4 cylindres en ligne pour le petit bicylindre en V. La SV650 est une véritable légende chez Suzuki. Quand elle est sortie à la fin des années 90, c'était la véritable star. C'était la mère de tous les rosters fun à piloter qu'on connaît aujourd'hui. Et on va voir ce qu'elle vaut face à la 8S. Comme la GSX-8S, la SV possède un bicylindre. Mais au lieu d'être positionnée en parallèle face à la route, les cylindres sont en V. Alors c'est marrant parce que par rapport à la GSX-8S, là le mode d'emploi semble intégralement décaler quelques milliers de tours plus bas. C'est-à-dire qu'on est moins obligé d'être dans les tours, même si la moto marche plutôt pas trop mal en haut. On peut rester à des régimes plus bas et profiter du couple du bicylindre en V. Pourtant, les courbes de puissance et de couple des deux bicylindres se ressemblent beaucoup. Mais la SV n'a pas le surcroît de pêche de la GSX-8S entre 5000 et 7500 tours minutes. Elle n'a pas non plus des équipements de partie cycle aussi modernes et sportifs. Mais son poids réduit la rend amusante malgré tout. Niveau garde au sol, il n'y a rien à dire. C'est assez rigide. La SV a toujours été une très bonne base pour découvrir le circuit. Donc ce n'est pas étonnant que cette moto soit assez facile, assez évidente. et assez efficace sur une petite route comme celle-là. Et je termine ce galop d'essai par un constat surprenant. Vous voyez, avant de remettre mon cul sur cette SV, je me demandais pourquoi Suzuki insistait avec cette moto. Pour moi, c'était juste une vieillerie un peu dépoussiérée qu'on avait sorti des placards parce qu'on n'avait rien d'autre à sortir. C'est un peu dur, mais c'est vraiment comme ça que je le voyais. Là, depuis que j'ai remis mon cul dessus, je comprends, c'est vachement bien comme moto. C'est hyper amusant à piloter. Alors oui, ça fait un petit peu moins sérieux en gabarit, en finition, en gueule que la GSX-8S. Elle est peut-être aussi un peu moins efficace dans l'absolu. Le moteur marche un peu moins dans les tours. Étonnamment, elle est moins bonne en roue arrière aussi. Je dois avouer qu'elle a de très, très beaux restes. Mais avoir de beaux restes n'a pas suffi. Sur cette route, ça ne fait pas un pli. La GSX-8S s'est révélée meilleure que la SV650 et la GSX-S950. Car même si son moteur n'a pas la sonorité et l'allonge de 4 cylindres en ligne, ni le caractère pétillant du V-twin, le choix du bicylindre en ligne permet à la 8S de se poser comme un bon compromis entre les deux. Donc oui, Suzuki s'est vraiment réveillée d'une sieste de 15 ans. Le bicylindre en ligne semble être le meilleur choix pour ce genre de machine. Et il semblerait bien que Suzuki vient de créer le roadster le plus équilibré de son histoire. Le bicylindre en ligne permet de créer le plus équilibré de son histoire.